alors bonjour à tous bonjour pour ce dernier webinaire des experts de l'occitanie avec aujourd'hui hashtag vendre le gers et nous accueillons aujourd'hui fiona nizoli bonjour fiona bonjour à tous et bernard cobet également du département du gers bonjour bernard bonjour bonjour à tous bonjour bernard donc pour cette cette séance des experts de l'occitanie sur lesquels nous avons donc passé quelques quelques semaines dont tous les replays sont présents à l'heure actuelle dans tour mag et cela encore pendant tout l'été donc on va on va démarrer sur le premier slide ces experts de l'occitanie qui est une un concept avec enciergerie qui n'est qui n'est qui existe depuis très longtemps de par l'organisation territoriale que nous avons avec avec dans notre grande région qui est composé de 13 départements donc nous avons à nos côtés les 13 experts de chaque département qui sont en lien et nous également également aussi avec tous les grands offices de tourisme de cette région d'occitanie est également en lien avec tous les entreprises privées et toute cette team d'experts est à votre disposition pour vous aider pour les prochaines semaines pour tout l'été et puis bien après encore pour être votre facilitateur pour vendre la région occitanie à vos clients sur le slide suivant également donc ce concept vous le retrouvez sur tour mag voyez très expert un expert à votre écoute sandra peut-être quelques mots sur ce dispositif qui quand même mérite d'être d'être connu bonjour à tous alors on va aller sur la slide suivante effectivement donc sur tour mag vous allez retrouver plein d'outils pour pouvoir travailler et vendre la région notamment la carte interactive alors avant de vous en parler on va quand même situé cette belle région d'occitanie donc on est dans le sud de la france alors en gros on est entre bordeaux et avignon en provence ça comme ça ça vous donne une idée et dans le sud on a les pyrénées qui nous font frontière avec l'espagne la région c'est tu sais cette région occitanie elle est très très grande elle est comme un pays pour vous donner une idée elle est de la taille de l'irlande donc il ya de quoi faire et on en est pas assez fier parce qu'on a on a tous les attraits touristiques de la france pas besoin d'aller ailleurs voilà venez ici et vous aurez tout la mer la montagne la campagne le côté spiritualité parce qu'on a cinq chemins saint-jacques de compostelle c'est pas rien beaucoup d'histoires de patrimoine des vignogues de la gastronomie des rivières et des canaux évidemment le canal du midi qui traverse la région on va voir tout ça et cette carte interactive elle est elle va vous être très utile la région étant très très grande vous aurez un menu dans lequel vous pourrez rechercher si vous avez par exemple on vous a mis cet exemple sur cette carte un client qui veut faire du vélo à la campagne mais vous avez ces petits pictos là une fois vous aurez choisi dans le menu ces pictos vont apparaître vous cliquez sur ces pictos et en fait ça va vous renvoyer vers la fiche expert on va le voir sur la slide d'après vers la fiche de l'expert qui peut vous intéresser et ces fiches elle c'est une mine d'information pour vous puisque à l'intérieur vous avez évidemment une présentation du département le top 10 les thématiques que vous allez retrouver sur ce territoire les hébergements qui sont vendus enfin vraiment le côté cible famille couple amis tout comme tout ce que l'on peut retrouver et l'avantage c'est que vous pouvez contacter directement l'expert qui trépigne d'avoir vos d'avoir vos demandes alors soit par téléphone soit par mail soit carrément via un google form un formulaire que vous remplissez si vous avez déjà une demande très particulière et vous aurez une réponse de de nos experts très rapidement on va continuer la présentation alors ça c'est pour vous la région est grande donc ça vous permet ces repères géographiques par département c'est un peu le top 5 tout de suite là vous avez une photographie de ce qu'il ne faut pas manquer dans le dans le des dans les départements on va parler d'accessibilité aussi sur la sur la slide d'après occitanie comme un pays donc dix grands aéroports qui ont des lignes directes avec toutes les grandes villes de la france donc c'est l'avantage si vos clients viennent en avion évidemment en voiture en autocar parler les différentes autoroutes il n'y a aucun souci et les connexions ferroviaires sont nombreuses je donnerai quelques exemples si vous avez des clients qui viennent de paris vers montpellier ou nîmes en trois heures avec le tgv c'est possible donc sur un week-end ou un long week-end c'est faisable de découvrir le montpellier l'hérault nîmes le gard voilà tout est tout est possible et on a même un dgv qui fait qui fait de part de barcelone jusqu'à toulouse en trois heures et qui traverse la région donc beaucoup beaucoup de possibilités pour accéder à la région on va continuer voilà nos deux portes d'entrée comme on dirait nos deux grandes villes toulouse et montpellier on va démarrer par toulouse voilà que l'on situe sur l'ouest de la région et sur la slide suivante on va voir que elle s'appelle pas pour rien la ville rose on le voit sur la photo alors la ville rose pourquoi parce que tout le centre historique est fait de bâtiments en briques et quand le soleil est là il est souvent là on a cette impression de rosé sur sur la ville c'était c'est charmant c'est la quatrième ville de france après paris marseille et lyon et puis important à souligner c'est la deuxième ville universitaire après paris donc c'est une ville très jeune très étudiante qui bouge beaucoup tout au long de l'année donc c'est sympa de proposer à vos clients un city trip sur du week-end ou sur de la semaine sur la slide suivante on va voir aussi qu'au niveau historique toulouse est très très riche c'est une elle est basée c'est un état de saint-jacques de compostelle c'est une ville romaine alors pourquoi je dis ça mais parce que du coup le coeur de ville est petit est assez petit avec des villes étroites c'est très sympa très humain aussi et du coup en trois heures à pied vos clients ils auront visité la ville et dans les immanquables et bien évidemment la basilique saint cernet à ne pas rater le canal du midi mais nicole vous en parlera après et en général quand on termine une visite guidée de toulouse on va le voir sur la slide suivante et bien il faut absolument que vos clients s'arrêtent au marché victor hugo c'est le temple de la gastronomie et des vins c'est tous les bons produits de toute la région qui sont là donc c'est souvent proposé par l'office de tourisme et une halte au marché et si on veut découvrir toulouse autrement aucun souci on peut faire une croisière sur le canal du midi ou sur la garonne notre façon de la découvrir la ville mais toulouse est aussi connu pour être la capitale de l'aéronautique et de l'espace on va le voir plus après évidemment l'immanquable c'est la visite de l'usine d'assemblage d'airbus c'est là où tout se termine où les avions partent donc une visite pour groupe pour individuel du lundi au samedi très facile de réserver bon le truc c'est qu'on peut pas monter dans les avions forcément par contre l'avantage c'est qu'on peut combiner cette visite avec le musée aéroscopia qui est juste à côté de l'usine d'assemblage et là vos clients ils vont être ravis parce qu'ils vont découvrir tous les avions emblématiques de la marque montée dans le concorde la caravel la 400 m la 380 m donc une belle expérience à faire on va continuer et on va terminer sur toulouse voilà on a voulu mettre en avant le festival des lanternes qui s'installe à toulouse qui était juste là dans le temps qui est un énorme festival qui a lieu au mois de décembre alors pourquoi on en parle maintenant parce que c'est un festival qui a beaucoup de succès festival sur la thématique chine avec plus de 800 lanternes éclairées à la tombée de la nuit c'est assez féerique à faire tout le monde famille adulte c'est vraiment très très beau et c'est surtout qu'on a plus de 250 mille personnes chaque année ça dure deux mois et c'est un bel événement donc pourquoi pas proposer à vos clients cet hiver de venir dans le sud à toulouse faire un city trip et assister à ce festival voilà donc vous avez les coordonnées de notre experte julie que vous retrouvez bien sûr sur le site de tour mag si vous voulez la contacter pour en savoir plus on fait 200 km et on se retrouve à l'est de la région on va vers montpellier l'autre jolie jolie ville jolie métropole de la région donc voyez deux entrées possible l'ouest ou l'est on va aller sur la slide suivante montpellier c'est une jolie ville également étudiante très méditerranéenne également quand on fait des visites guidées à montpellier il ya deux il ya des choses qu'il faut absolument voir on va le voir sur la slide d'après c'est la faculté de médecine bien évidemment c'est la plus vieille de france on en vient de fêter ses 800 ans donc vraiment à faire les rues médiévales super sympa très méditerranéenne et le nec plus ultra c'est de finir la visite guidée en haut de l'arc de triomphe avec pourquoi pas un petit une petite dégustation de vin du languedoc on va le voir sur la slide suivante parce que oui montpellier est entouré des vignettes du languedoc et du pic saint loup notamment mais montpellier aussi à 20 minutes du centre ville on peut on peut aller à la plage donc beaucoup de choses à faire un joli programme à faire un canton quand on séjourne à montpellier on va continuer je pense que nicole va reprendre la main pour nous parler de la chance que l'on a d'avoir huit sites classés unesco tout à fait sandra huit sites unesco nous avons également niveau le savoir la région c'est la région la plus importante avec le nombre de monuments classés au patrimoine mondial de l'unesco à cause grâce on va dire grâce aux cinq chemins de saint-jacques-de-compostelle qui traverse la région donc région riche en unesco avec des sites remarquables comme ici le canal du midi canal du midi que vos clients peuvent découvrir en loi un bateau par exemple passer quelques jours sur le canal du midi ou également mettre des vélos sur le bateau ou faire carrément du vélo tout le long du canal du midi avec des itinéraires dédiés sur la slide suivante nous avons également carcassonne carcassonne est située la cité médiévale entre toulouse et montpellier vraiment mérite mérite une halte une visite une nuit ou même quelques jours puisque c'est une une très belle ville médiévale d'ailleurs là l'office de tourisme a créé toute une nouvelle gamme de visites proposées au milieu des vignobles et des visites médiévales donc vraiment à découvrir et sur la slide suivante nous avons le rocamadour qui est à deux heures et quart de toulouse un rocamadour la la cité médiévale vraiment sur le chemin de saint-jacques de compostelle ici c'est la vue sur le sanctuaire rocamadour pour lesquels vous vous risquez d'avoir certainement des demandes et cette vallée de la dordogne que vous allez voir sur la slide suivante un qui 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 a été même dans google première destination choisie par les français vallée de la dordogne première sphère première biosphère d'europe donc en zone vraiment préserver et vous avez le gouffre de padirac également dans cette zone qui est à visiter c'est la plus importante galerie souterraine d'europe vous descendez directement par un ascenseur vous découvrez le gouffre de padirac en bateau c'est vraiment une expérience à faire sur le slide suivant vous n'êtes pas très loin non plus quand vous êtes dans ce nord de la région de conques conques qui fait partie des pépites aussi du chemin saint-jacques de compostelle donc dans l'avéron à tous ces départements je vous rappelle que vous retrouvez tous les replays détaillés sur notre site donc n'hésitez pas à aller les consulter sur la slide suivante encore toujours classé unesco albi qui est à une heure à moins d'une heure de toulouse avec la vue sur le coeur historique donc la cathédrale d'albi la cathédrale méridionale gothique méridionale de l'une des plus vastes du sud de la france est accolée complètement au musée toulouse lotrec qui est le plus important musée au monde des oeuvres de tous lotrec et sur la slide suivante toujours classé au patrimoine mais doublement classé unesco c'est le site de gavarni doublement classé parce que également paysage remarquable il ya peu de sites qui sont classés doublement qui est non loin de 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 lourdes nous sandra nous dira quelques mots tout à l'heure sur l'autre donc il est vraiment à découvrir et encore sur la slide suivante les les cévennes à ce n'est cette zone également avec les gorges du tarn ici qui est qui est donc plus tendant dans le nord de la région dans le sud mais dans le nord de la région qui qui mérite d'être découvert découvert avec toute cette partie en lauser une petite partie qui est en avéron aussi et même dans le gars les cévennes s'étendent sur les trois départements donc si vos pieds en recherche des zones préservées vous pouvez leur proposer tout à fait les cévennes sur le sur les slides suivantes nous avons le pont du gard qui est un peu la porte d'entrée de la région occitanie un le plus important pont romain de la france qui a amené l'eau à autant des romains tout proche de l'île de nîmes que vous avez sur la slide suivante donc nîmes qui est une sorte de conjugaison entre le passé le présent avec la vue que vous avez directement sur le musée des a des oeuvres romaines que nous invitons à découvrir sandra peut-être nous allons également sur des grands sites de la région absolument évidemment le plus important là c'est lourde tout le monde connaît lourde tout le monde connaît dans le monde entier cette cette ville spirituelle bien sûr connu pour son pèlerinage mais saviez-vous que lourde était la deuxième ville hôtelière de france après paris que les hôtels ont été complètement rénovés ces dernières années et ce qui fait d'elle ben parfait comme de base pour découvrir les sites les plus importants des pyrénées comme celui qu'on va voir juste après qui est alors on le voit là pardon sur sur la carte voyez où est placé lourde mais on peut très facilement rester quelques jours à lourde et et découvrir tous les grands tous les grands sites de notamment des hautes pyrénées et on va le voir donc avec un des plus importants et spectaculaires qui est le pic du midi et l'observatoire un observatoire un observatoire de l'espace où les scientifiques travaillent toute l'année on y monte en téléphérique c'est 20 minutes et voilà ce qu'on voit c'est assez spectaculaire donc il ya le pont en verre pour se donner le vertige un planétarium un restaurant et pour vos clients qui cherchent vraiment l'expérience il ya 15 chambres très simples mais très 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 jolie avec une vue évidemment extraordinaire sur les sur les pyrénées où vous pouvez vous avez des soirées spéciales soirées astronomie avec les scientifiques donc avec des télescopes c'est super sympa et c'est ça c'est vraiment l'expérience et c'est unique pour le coup on va voir sur la slide suivante encore du spectaculaire donc c'est évidemment le viaduc de milleaux dans le larzac dans la véron c'est notre tour eiffel à nous c'est tout ce qu'on dit c'est le plus haut pont à pile du monde de quand même on est assez fier alors au départ c'est une autoroute mais c'est carrément devenu un réel monument on vient du monde entier le l'admirer le prendre en photo en savoir plus l'office de tourisme organisent organisent des vidéos guidées tout le temps donc vraiment à faire quand on est dans ce secteur on va continuer sur nos grands sites voilà les villages évidemment plus beau village de france vous en avez partout en france chez nous on a la chance d'avoir 45 voilà comme ces bijoux que son sincère la popie et cordes sur ciel et lui village préféré les français on est assez chauvin là dessus les l'histoire cathare oui qui regroupe l'histoire médiévale à la croisade donc avec ces fameux châteaux qui se visitent là aussi c'est l'expérience pour vos clients qui veulent marcher qui sont intéressés par l'histoire à proposer sur sur la riège l'aude et les pyrénées orientales ça ça peut être une belle épopée un bel itinéraire on va continuer sur nos grands sites ça c'est juste pour vos yeux donc on voilà la pire des pyrénées à la méditerranée voilà le genre de vue que l'on peut avoir dans la région tu peux continuer isman des villes classées villes d'arrêt d'histoire je n'en dirai pas plus nous verrons hoche tout à l'heure avec nos amis du gers des ports authentiques un des plus beaux qui est celui de collioure voilà quelque chose de très très authentique de très traditionnel du littoral 220 km de littoral quand même c'est c'est pas rien on en est assez content et pour faire tout ça on a un outil qui peut qui peut vraiment vous aider puisque ça permet en fait vos clients selon où ils arrivent nord sud est ouest est ouest on a créé des des circuits avec des sélections d'hôtels directement cliquable sur sur leur site hôtel restaurant visite guidée donc n'hésitez pas à nous les demander on vous on vous les enverra avec grand plaisir ça peut vous être très utile pour vos pour vos clients pour vos demandes on va continuer sur le côté nature et outdoor donc on va faire un défilé là aussi c'est pour vos yeux la région est en extrêmement préservé on a énormément de possibilités en montagne en campagne sur des chemins balisés par la randonnée bien sûr mais aussi du vélo avec le tour du front tour de france qui passe presque une semaine chez nous quand même voilà la montagne l'été mais aussi l'hiver évidemment avec toutes nos stations de ski que l'on a dans les pyrénées la mer avec les activités nautiques mais aussi des activités nautiques sur les rivières et les lacs à signaler voilà et différentes possibilités enfin on peut on peut proposer à peu près tout dans la région en activité c'est pour ça qu'on vous a mis un panel de deux photos pour que vous voyez un peu la richesse de toutes ces activités mais pour faire tout ça nicole ben il faut trouver des hébergements alors les hébergements comme vous pouvez le voir on en a beaucoup d'après 2000 hôtels des campings des résidences de tourisme des locations tout ça vous pouvez le retrouver très facilement sur le site internet w tourisme occitanie est également nous avons une brochure en ligne les fabuleux voyages que vous pouvez quitter berger sur tour mag vous pouvez récupérer l'url sans souci qui regroupe 27 agences réceptives proposant des paquets de fabuleux voyages regroupe également tous les hôtels de charme de la région vous donne aussi un petit peu les clés où est ce que vous pouvez retrouver les villages vacances louer des bateaux etc mais une des nous allons accueillir maintenant une des une des agences justement qu'il a dedans qui qui est gers tourisme qui a proposé un quelque chose de bien sympathique et nous accueillons fiona et bernard qui vont nous en dire bien plus sur le gers que je n'en dirai et je leur peux dire merci merci nicole re bonjour à vous donc moi je suis fiona du comité départemental du tourisme en charge des professionnels et à mes côtés bernard de la centrale de réservation du gers qui est en charge de la réservation des séjours et la commercialisation des séjours donc on va commencer sur la slide suivante avec un petit un petit point pratique de situation du gers qui est entre toulouse et les landes sandra vous présentez toulouse tout à l'heure donc pour vous rendre dans le gers vous pouvez utiliser l'avion le train ou la voiture depuis paris un avion notamment avec la l'aéroport toulouse blagnac en moins de deux heures et ensuite en train avec là aussi la la gare de toulouse celle d'agent de montauban si vous empruntez si vous choisissez de venir en voiture vous emprunterez l'autoroute à 20 qui qui relie paris à toulouse sur la prochaine slide on va parler de comment se déplacer dans le gers donc il ya différents moyens de se déplacer les moyens classiques le train le bus le taxi et le covoiturage mais si vous optez pour l'électrique sachez qu'il ya 39 bornes de recharge de voitures électriques dans le gers et 16 sites de location de vélos à assistance électrique pour un mode de visite plus plus lent pourquoi le gers donc sur la slide suivante le gers c'est depuis longtemps il est identifié depuis longtemps comme la destination on cultive le bonheur dès 1995 le bonheur est dans le prêt donc dans le gers c'est le pays du bien vivre le pays du bien manger et la campagne une campagne vivante simple vrai généreuse conviviale le slow tourisme le tourisme lent où on prend le temps fait partie cool dans les veines de notre destination la marque terragers créé par le comité départemental du tourisme invite justement à revenir à l'essentiel en privilégiant l'itinérance douce et le goût je passe à la slide suivante pour vous parler des dix bonnes raisons des mélogères même s'il y en a plein d'autres que vous trouverez pour y revenir donc le patrimoine avec des sites classés des plus beaux villages des stations thermales de l'événementiel avec des festivals mais aussi une gastronomie riche un vignoble labellisé vignoble et découvertes des paysages une nature travaillée des vallons c'est aussi le paradis des randonneurs et bien sûr il ya beaucoup de choses à faire et je vous présenterai les différents loisirs possibles dans le gers donc je vais dérouler tout ça dans les prochaines prochaines slide donc le patrimoine du gers tout d'abord les trois grands sites occitanie du gers avec hoche qui est le coeur battant de la du gers dominé par vous le voyez la cathédrale sainte marie d'oche qui est une étape majeure sur les les chemins de saint jacques de compostelle est classée donc au patrimoine mondial de l'inesco la deuxième photo c'est marciac le pays du jazz tous les tous les étés en juillet en août il ya le festival de jazz in marciac où les meilleurs musiciens de la planète se produisent et enfin armagnac abbaye cité qui englobe l'armagnac la célèbre haut de vie du gers et les différents joyaux architecturaux du nord du département nous passons ensuite à la prochaine slide pour vous parler des plus beaux villages de france sandra en parler dans le gers il y en a six donc vous voyez fources et sa place circulaire il y a aussi le village fortifié de la ressingles surnommé la petite carcassonne du gers on en est fier la troisième photo c'est le village de la romieux et c'est son histoire et ses différentes légendes à découvrir il y a également la bardence et son son château fortifié vous avez la photo en bas à gauche le village de montréal du gers et saal et enfin le village de saran qui est la cité de l'illustration notamment avec un nouveau musée la micro folie toujours pour rester dans dans le patrimoine sur la prochaine slide je voulais bien sûr parler de l'incontournable abbaye cistercienne de flaran un joyau de l'arche cistercien c'est le petit louvre du gers elle est ouverte toute l'année et propose de de nombreuses visites animations depuis 2004 elle accueille la collection simonov qui permet de découvrir des oeuvres d'artistes de ronan du 16e au 21e siècle donc comme monet picasso rondin donc voilà c'est le lieu du gers à aller voir je continue sur la slide précédente pour vous parler du personnage emblématique de notre département le célèbre mousquetaire d'artagnan née à lupiac donc dans le gers il y a trois statues dédiées à d'artagnan une à hoche qui domine l'escalier monumentale c'est la photo de de gauche une à condom où il est représenté avec ses trois ses trois fidèles mousquetaires et enfin la statue équestre à lupiac le village natal de d'artagnan où elle trône au milieu de de la place du village il y a aussi un musée qui est dédié qui retrace la vie de d'artagnan et un festival qui a lieu en août à lupiac également pour pour honorer ce mousquetaire sur la slide suivante pour terminer sur sur le patrimoine dans le gers je voulais évoquer le musée des amériques hoches qui détient la deuxième collection d'art précolombien de france après le quai branlée le quai branlée pardon à paris et enfin elusa capitale antique et ses trois sites qui proposent un voyage exceptionnel dans l'antiquité avec la domus et son centre d'interprétation le trésor galo romain des hausses et la villa de séviac qui est un ensemble de mosaïques antiques donc voilà beaucoup de choses à découvrir un patrimoine riche et diversifié dans le gers dans le gers je passe à la slide précédente et suivante pardon excusez moi il y à la gastronomie parce que dans le gers on se régale le gers et gourmand nous prenons une une nourriture et simple vrai élaboré avec des produits locaux et de qualité donc les produits bien connus du gers que sont l'oie et le canard mais aussi le bœuf mirandais le port noir de bigorre le melon de lectour qui arrive en été très très sucré et l'ail blanc de l'omagne toujours dans la gastronomie du gers sur la slide suivante je vais vous parler des marchés j'ai reçois il y a 50 marchés terragers donc je vous parlais tout à l'heure de la marque terragers donc là ce sont des producteurs qui proposent des produits locaux issus d'agriculture biologique ou raisonnée il y a également des marchés à la ferme où tout l'été les producteurs ouvrent leurs portes et pour partager leur passion et enfin les marchés au gras assez typique où les consommateurs vont s'approvisionner directement en canard gras voilà les plus célèbres étant les marchés de jimont et de saint matin sur la slide suivante pour terminer sur la partie gastronomie il voilà je vais vous parler du vignoble gersois qui lui aussi très riche et diversifié classé vignoble et découverte donc dans le gers vous verrez vous serez comblé de l'apéritif au digestif avec six appellations le floc de gascogne qui est un apéritif confectionné à base d'armagnac et de jus de raisin qui se boit bien frais pourquoi pas avec une part de melon de lecture les vins côtes de gascogne les vins pacherins du ville ville mais aussi de madiran et de saint mont et enfin l'armagnac la célèbre la plus vieille eau de vie de france qui se boit en fin de repas après après de bonnes choses il se passe toujours quelque chose dans les dans les vignes du gers il ya différentes façons de découvrir le vignoble il ya des ateliers des animations des randonnées également et je voulais aussi parler des animations autour du vignoble notamment la flamme de l'armagnac qui se passe d'octobre à janvier pendant la distillation de de l'armagnac où il ya réellement une ambiance dans les chais une convivialité c'est quelque chose à à vivre pour la slide suivante après avoir découvert le patrimoine et s'être régalé de des délices de la gastronomie du gers on passe à la nature à la campagne gersoise qu'il est possible d'explorer à pied donc il ya des des voies vertes et des gr pour découvrir le gers il ya deux voies principales du chemin de saint-jacques de compostelle qui traverse le gers vous la voyez ce sont les pointillés rouges en dans le nord du gers et le gr 653 qui traverse roche il y a bien sûr aussi des sentiers aménagés vous voyez les différents points de départ sur la carte qui permettent qui sont ludiques et qui permettent de mêler balade promenade et découverte sur la slide suivante un autre un autre moyen de découvrir le gers pour les amateurs d'équitation c'est le cheval avec la boucle gersoise à de la route européenne de d'artagnan qui sillonnent le gers sur près de 200 kilomètres donc voilà le cheval est également un moyen pour pour explorer arpenté la campagne gersoise à votre rythme troisième moyen sur la slide suivante dans le gers pour pour découvrir de façon lente et à votre rythme les paysages et la nature gersoise c'est le vélo avec la vélo route vallée de la baïse avec 82 donc vous la voyez elle est tracée en violet sur la carte elle traverse le le gers du nord au sud en passant par pendant des jusqu'à jusqu'au sud de mirande pour la partie gersoise il ya également de nombreux circuits cyclo dans le gers que l'on peut faire à vélo avait été mais aussi à vélo à assistance électrique le gers et vallonné donc c'est un moyen qui se développe de plus en plus dans le département et il y a aussi des itinéraires artistiques qui permettent de mêler balades culturelles et et artistiques à vélo en pays porte de gascogne donc plutôt dans l'est du gers enfin le dernier moyen que je vous présente sur la slide suivante qui permet de découvrir le gers de façon différente c'est le tourisme fluvial voilà on vous propose de quitter la terre ferme et de partir pour un voyage différent lent et découvrir le gers autrement donc sur sur cette diapositive vous avez le contact de monsieur souyol qui propose des croisières au bord du d'artagnan donc voilà si vous le notez ça peut être un contact intéressant pour pour vos clients pour finir sur le thème de la nature je disais un au tout début que dans le gers on bouge et on s'amuse donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau des loisirs je voulais mettre je voulais notamment préciser qu'il ya sept golf dans le gers un vélo rail également de l'armagnac sur une ancienne voie ferrée le circuit pour l'armagnac de nos gareaux qui est très célèbre pour ses différents événements et ses courses un festival d'astronomie aussi à florence pour pour explorer le ciel et enfin trois stations thermales qui accueillent de nombreux tourisme tout curiste pardon à barbotin les termes les termes de castera verduzan et de lectura enfin le gers on l'a vu c'est une campagne il ya beaucoup de choses à découvrir et sur la slide suivante je vais vous parler de la culture gersoise c'est une campagne vibrante également rythmée par de grands festivals le festival de jazine marciac que j'évoquais un au tout début le festival de musique latine tempo latino ces deux festivals ont lieu en juillet en août un festival de bandas à condom qui a lieu en mai et enfin le festival de cirque actuel qui se déroule en octobre à hoche donc toute l'année le gers est vivant et vibrant donc voilà possibilité de de s'émerveiller et de se divertir dans le gers dernier point avant de passer la parole à bernard qui va vous présenter les hébergements c'est l'art urbain nos différents artisans et galeries dans le gers il y a un festival de strict art maniac pardon à eoz et trois salons d'un d'antiquaire et ensuite l'espace départemental d'art contemporain memento qui propose des expositions éphémères dans un ancien carmel et le centre d'art et de photographie de lectur qui lui aussi tous les ans propose des expositions éphémères un peu partout dans le village de lectur voilà je laisse la parole à bernard bonjour à tous alors on va vous présenter là quelques quelques hébergements petite sélection d'hébergement prestige en commençant tout d'abord par la maison ardure à terreaube et robe c'est un petit village du nord du gers dans la région de lectur et la maison ardure était là la métairie du château de château du village donc sur cette sur ce site il ya donc 5 5 chambres d'hôtes piscine un espace de remise en forme avec avec jacuzzi et les propriétaires proposent aussi à l'occasion des séjours à thème c'est à dire que l'occasion des réveillons à l'occasion de la saint valentin ou d'autres événements proposent des séjours à 4g sur la site suivante on va découvrir un autre un autre domaine on se déplace là dans l'ouest du gers on est sur le vignoble de madira plus exactement au château de montmusson à montmusson laguian là aussi donc très belle structure avec cinq chambres d'hôtes une piscine sur le domaine et cette maison d'hôtes à la particularité d'abriter également une galerie d'art puisque les propriétaires sont marchands d'art avec des expositions régulières on va passer à la slide suivante avec cette fois un gîte le gîte guillama qui est situé lui à pérusse grande pardon il s'agit d'une grande maison qui peut accueillir 12 personnes le lieu idéal pour se retrouver au week-end entre amis ou des vacances en famille elle est située au coeur du gers pas très loin de lupiac le village natal de d'artagnan et à peu près à mi-chemin entre entre martiac donc c'est pour son festival de jazz comme l'a dit fiona précédemment mais évig faisant sac qui est réputé pour ses férias de pentecôte et son festival tempo latino sur la slide suivante une nouvelle maison d'hôtes là on est sur mirande qui est une ancienne bastide c'est un petit domaine qui a été rénové récemment par un ancien hôtelier restaurateur deux petits gîtes et trois chambres d'hôtes un espace de remise en forme une belle piscine joli parc de trois hectares avec un parcours santé et le propriétaire propose des stages cuisine puisque sa qualité de restaurateur il a toutes les capacités pour transmettre son savoir sur la slide suivante on est à estipouille estipouille et le domaine d'escapades à la stone domaine nature avec des hébergements insolites une vingtaine de rouvotes des cabanes perchés quelques carrés d'étoiles aussi sont des hébergements originaux de forme de forme cubique avec un dôme et des lunettes mises à disposition pour observer la la voûte céleste enfin tout cet aménagement a été réalisé dans une démarche écoresponsable depuis depuis le début avec de nombreuses plantations de bocagères de roseaux pour filtrer les systèmes de dépuration il ya il ya sur place également un lac aménagé pour la baignade en eau douce et une piscine sur le site la slide suivante je reprends la parole pour parler du du camping le waka lodge assaisissant un glamping glamour un camping glamour écologique c'est un camping haut de gamme de quatre étoiles qui est situé sur sur un espace naturel de 12 hectares avec un lac une forêt il ya une une plage de sable blanc donc voilà vraiment une atmosphère où on est en pleine nature il propose des nuits dans des lodges luxe ou alors des nuits dans des tentes un peu plus façon explorateur c'est vraiment une expérience slow qui permet de renouer avec la nature où il ya de nombreuses activités à faire dans le dans le camping il propose également des kits aventure avec un panier pique nique un hamac du fat bike voilà une une vraie un vrai camping expérience slow haut de gamme dans le gers et nous poursuivons avec le les cabanes de domaine de au détour des orchidées à six morts on est sur un site classé natura 2000 un petit bois de chêne sur un coteau deux cabane totalement indépendante l'une avec un spa privatif l'autre avec un nordique la propriétaire propose des des paniers repas à base de produits du terroir voilà c'est vraiment un endroit assez assez exceptionnel et le nom du domaine vient du fait que le petit bois est pavé d'orchidées au printemps et c'est absolument magnifique et en plus depuis la terrasse des cabanes par temps clair on a une vue magnifique aussi sur la sur la chaîne des pyrénées dans le slide suivant on va vous présenter un petit un petit séjour donc l'échappée verte en roulotte qui figure dans la brochure des fabuleux voyages d'occitanie vous pouvez retrouver sur tour mag alors c'est un séjour en roulotte atelier avec des durées différentes qui sont proposées c'est un séjour qui se fait en autonomie vous êtes bien sûr encadré par le par le propriétaire qui vous accueille il vous initie à la pratique de l'attelage avant le départ est remis un topo guide avec les cartes les itinéraires les pointes de ravitaillement possibles tout au long du du séjour mais également les auberges et les et les petits restaurants qui accueillent les ronds routiers en réservant le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain on peut effectivement prendre un repas à la table d'une petite auberge locale c'est un séjour qui a beaucoup de succès auprès des de la clientèle de la clientèle famille et il permet dans le cadre du séjour proposé à la semaine de découvrir le village de de saran qui est classé parmi les plus beaux villages de france des des six du gers voilà pour le la slide suivante on revient dans la dans la région gauche où là on propose une douce escapade qui est basée au départ d'un hôtel 4 étoiles qui est à cinq minutes du coeur de ville une ancienne ferme qui a été qui a été rénové 29 chambres sur place un cadre ralliant le traditionnel au contemporain dans le programme donc il y aura la découverte de la ville gauche il y a également un accès privatisé au spa de l'hôtel de 45 minutes il y a la piscine du domaine bien sûr qui mise à disposition et le lendemain vous avez une visite dans un domaine viticole d'un village voisin à saint jean punch au château de leur bouc domaine qui a la particularité de d'être certifié en agriculture biologique voilà suivant sud fm voilà alors là on est sur un autre programme dans l'ouest du gers c'est la fugue romantique et ludique c'est une maison d'hôtes les propriétaires produisent du du vin donc ce sont des vignerons mais également producteurs de de safran ils ont la particularité d'être propriétaire de la la seule vigne classée monument historique pour avoir survécu au phylloxéra qui avait qui avait sévi en france dans les années 1845 et cette vigne donc à plus de 200 ans et elle est une des rares à avoir à avoir survécu ce qu'elle a eu cette distinction là le programme prévoit donc de la détente dans le premier jour de la détente dans l'espace remise en forme de la maison un repas gourmand le soir l'hébergement et puis le lendemain au choix sont proposés deux formules soit parcours en trottinette électrique tout terrain soit un prêt de vélo assistance électrique voilà slide suivante je vais céder la parole à à fiona oui alors je reprends la parole pour vous présenter nos brochures grand public donc avec trois cartes une carte découverte une carte qui s'adresse aux familles et une carte qui reprend tous les loisirs nature il y a également le fascicule Euno sur la route des vignobles que vous voyez en bas à droite mon carnet de campagne qui présente toute la philosophie du Gers toute la destination et un petit fascicule de bon plan pour les visiteurs voilà qui est possible de télécharger sur notre site internet sur la dernière slide avant de vous laisser la parole si vous avez des questions nous avons remis nos différents sites à savoir le site de la centrale de réservation le site du tourisme du Gers le grand public et le groupe et on rappelle les différents hashtag pour nous identifier sur nos réseaux sociaux alors merci merci beaucoup merci Fiona merci Bernard pour cette belle présentation du Gers Isman peut-être on va on va voir s'il y a s'il y a quelques questions le temps que les questions remontent voilà d'abord rappeler que cette présentation sera en replay sur la plateforme rappeler que nous sommes toujours et encore tout l'été dans une phase un petit peu de certification donc pour être certifié nous le rappelons il suffit d'avoir participé ou même vu en replay à minima trois replay de l'occitanie on vous envoie le petit quiz vous avez sur la plateforme le petit google form avec notre contact notre mail notre téléphone mais je sais que beaucoup l'on fait par mail vous nous envoyer l'information on on vous envoie le petit quiz et des réponses des succès vous avez le diplôme certifié spécialiste de l'occitanie que vous pouvez mettre dans vos vitrines et bien sûr c'est attribué à l'agent de voyage qui a participé à toutes ces toutes ces formations donc ne l'oubliez pas quelques questions Ismane alors on me demande de remettre du coup les coordonnées des experts ah ben voilà d'ailleurs très bien je vais rechercher du coup la slide pour vous remettre les coordonnées voilà je pense que là il suffit d'aller sur le site tour mag sur le dispositif bon vous verrez il ya des vignettes un peu partout sur le dispositif occitanie vous aurez toutes les coordonnées des experts avec les top 10 du gers si et bien évidemment cette présentation a ben voilà parfait par faire donc merci donc avons nous des questions ismane alors pas de questions pour l'instant des remerciements en revanche une très belle région qui a été qu'il a été agréable du coup de de découvrir aujourd'hui écoutez donc il reste à il reste il reste à vous remercier il reste à espérer que vous allez réaliser de très bonnes ventes cette année cet été je crois que ça déjà démarré et puis remercier fiona et bernard peut-être fiona bernard je vous laisse rajouter quelque chose avant de de se quitter sandra également oui bon faut pas hésiter à toute façon à nous contacter pour si vous voilà si vous avez des questions ou des idées de ces jours ou si merci à tous pour votre votre attention on a été très heureux de vous faire partager un peu de de notre gers et on espère que vous revoir très bientôt dans dans notre région cette fois rien à ajouter mis à part merci de nous avoir suivi depuis le 25 mars et pour tous les assidus parce qu'on sait qu'il y en a donc merci pour votre fidélité en tout cas voilà grand grand merci pour toutes ces sessions effectivement de de formation c'était nos notre treizième treizième formation et j'espère qu'elles vous elles vous aideront encore durant l'été puis même à l'automne pour ceux qui 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 n'auront pas eu l'occasion de le d'y participer qui pourront les utiliser et les réutiliser et à bientôt c'est ça à très bientôt au revoir à tous et à très bientôt au revoir au revoir à tous